Nous sommes le lundi 11 mars de l'an 2019 et nous démarrons cette nouvelle semaine avec un nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. Les pays de l'Uomoa devraient enregistrer ensemble une croissance de 6,8% en 2019. Cette prévision rendue publique par la BCAO s'inscrit dans la lignée des bonnes performances réalisées par les économies de l'Uomoa en 2018. Au Bénin, le kilogramme de noix de cajou reviendra à 400 francs CFA durant la campagne de commercialisation 2018-2019. Ce nouveau tarif marque une baisse de 250 francs CFA par rapport au prix de la saison précédente. Et puis l'Angola exportera au mois d'avril prochain 1,31 million de barils de pétrole par jour. Ce sera le plus faible niveau d'exportation du pays depuis mars 2008. On en parlera également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les pays de l'Uomoa devraient enregistrer ensemble une croissance de 6,8% en 2019. Cette prévision rendue publique par la BCAO s'inscrit dans la lignée des bonnes performances réalisées par les économies de l'Uomoa en 2018. Le déficit budgétaire de la zone s'est réduit à 3,9% du PIB contre 4,3% en 2017 d'après les statistiques. La situation monétaire de l'Uomoa à la fin du mois de décembre 2018 a été marquée par une hausse de la masse monétaire de 12,4% en glissement annuel, soutenue par le net accroissement de 28,8% des actifs extérieurs nets ainsi que par la progression de 9,4% des créances intérieures. Au Bénin, le kilogramme de noix de cajou reviendra à 400 francs CFA durant la campagne de commercialisation 2018-2019. Ce nouveau tarif marque une baisse de 250 francs CFA par rapport au prix de la saison précédente. Ainsi, on a décidé le gouvernement béninois lors d'un conseil des ministres la semaine dernière. Durant la campagne de commercialisation 2018-2019 qui s'ouvre au Bénin, le kilogramme de noix de cajou reviendra à 400 francs CFA. L'annonce a été faite par le gouvernement béninois au thème du conseil des ministres qui s'est tenu le CIMAS à Cotonou. Ce nouveau tarif qui marque une baisse de 250 francs CFA par rapport au prix de la saison précédente s'explique d'après le gouvernement par une situation mondiale marquée par des problèmes d'écoulement de la matière première. L'exécutif a expliqué que les statistiques d'organismes spécialisés dans le secteur de la production de la noix de cajou indiquent qu'il existe encore sur le marché mondial environ 400 000 tonnes de stocks résiduels non écoulés, dont 46 000 en Afrique de l'Ouest et 7 500 au Bénin. A ce stock s'ajoutera une production mondiale en 2019 estimée à 3 765 000 tonnes. Le Bénin qui a produit environ 150 000 tonnes de noix de cajou brut en 2018 et compte réaliser pour la nouvelle campagne un volume de 171 000 tonnes et actuellement le quatrième fournisseur africain de la denrée derrière la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée-Bissau. La culture de la noix se fait sur près de 285 000 hectares et occupe 200 000 personnes dans le pays. En bref, l'Angola exportera au mois d'avril prochain 1,31 million de barils de pétrole par jour. Ce sera le plus faible niveau d'exportation du pays depuis le mois de mars 2008. Cette situation est selon des analystes due au vieillissement progressif de la majorité des champs producteurs de pétrole du pays qui affectent le rendement national depuis plusieurs mois. Les recettes de l'État devraient donc sérieusement être affectées, surtout avec le quota de réduction de 47 000 barils par jour déjà imposé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Ce déclin en provenance de l'Angola pourrait servir de coup de pouce au projet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, qui consiste à réduire l'offre sur le marché pour faire grimper les prix. La production mondiale du cacao est attendue à 4,79 millions de tonnes durant l'année cacaoière 2018-2019. C'est ce qu'a indiqué dans ses dernières prévisions l'Organisation internationale du cacao qui estime que le marché mondial du cacao devrait connaître un excédent de 39 000 tonnes de fèves. Le marché mondial du cacao devrait connaître un excédent de 39 000 tonnes de fèves au cours de la campagne 2018-2019. Il s'agit de chiffres provenant des dernières prévisions de l'Organisation internationale du cacao. L'organisation estime à 4,79 millions de tonnes la production mondiale d'or brun durant la dite année cacaoière, soit une hausse de 150 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. La Côte d'Ivoire devrait réaliser une récolte de 2,15 millions de tonnes de cacao en 2018-2019 à la faveur de l'amélioration des conditions climatiques, notamment le relâchement de l'armatant dans la plupart des zones de culture et la diminution des risques d'apparition du phénomène climatique El Niño. Pour sa part, la production ghanéenne tournera autour de 900 000 tonnes, soit un volume similaire à celui de la saison dernière. S'agissant des broyages mondiaux, l'Organisation internationale du cacao estime qu'il pourrait augmenter de 118 000 tonnes à 4,11 millions de tonnes en 2018-2019 du fait de la vigueur de la demande pour les produits à forte teneur en cacao et la faiblesse des prix mondiaux de la matière première qui incite les chocolatiers à accroître leurs achats. Pour cette année, les investissements publics prévus au Maroc s'élèvent à 195 milliards de dirhams, soit environ 21 milliards de dollars. Il s'agit du sujet qu'on aborde dans un instant avec Casimir Pédior. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour, Prémi. Le Maroc doit dépenser pour les investissements publics 21 milliards de dollars. Qu'est-ce qui peut expliquer ce niveau d'investissement ? Merci beaucoup. L'envie d'aller à un taux de croissance de 3,2% et surtout l'envie de faire du budget 2019 une plateforme inclusive en ce qui concerne l'économie de ce pays, donc, à pousser le royaume shérifin, à décider, donc, de cette cagnotte-là, soit environ 195 milliards de dirhams pour le compte, donc, de l'année 2019, soit une croissance de 16,5% comparativement, donc, à la période 2011-2016. Il faut dire que c'est la première fois en disant que le royaume shérifin, donc, engage des dépenses publiques à cette hauteur-là pour véritablement impacter la vie économique, mais surtout sociopolitique du royaume shérifin, car beaucoup de choses ont été prévues pour, donc, renforcer le niveau de vie, mais aussi la capacité de fonctionnement des institutions sur le plan économique au niveau, donc, du royaume. Alors, dites-nous, quelle est la clé de répartition de cette belle cagnotte financière ? Alors, il faut déjà dire qu'au niveau, donc, de la cagnotte de répartition, c'est beaucoup plus les entreprises publiques qui s'arrosent, donc, la part du Lyon, soit environ 51% de cette cagnotte-là, ce qui représente environ 100 milliards, donc, de dirhams, soit, pour être plus précis, 99 milliards de dirhams, donc, iront au niveau des établissements et entreprises publiques. Ceci permettra certainement à encore, donc, la direction générale, la direction du budget, une structure sous-tutelle, donc, du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, cette cagnotte pourra, donc, permettre à ces entreprises de pouvoir renforcer leur capacité d'intervention sur, donc, le produit intérieur brut, en ce sens que beaucoup de projets structurants, beaucoup, donc, de programmes seront, donc, réalisés pour le bien-être, donc, de la population. Au-delà, donc, de ce sous-secteur-là, il y a les collectivités territoriales qui, également, donc, pourront bénéficier d'environ 77,5 milliards de dirhams au niveau, donc, de cette cagnotte-là. Et la dernière composante de répartition, c'est au niveau, donc, de la direction elle-même, du budget qui pourra, donc, s'arroger les 18,5 milliards restants pour, donc, investir véritablement dans les projets programmes pour permettre, je l'ai dit tantôt, à ce pays-là de pouvoir se relancer sur les chiquiers, donc, économiques au niveau de la sous-région. Je veux parler, donc, de la zone du Maghreb au niveau du continent africain. – À quoi tout ça va servir, suis-je tenté de demander ? – À quoi cela va servir ? Cela va servir, comme je l'expliquais tantôt, à renforcer, donc, le produit intérieur brut qui a été, donc, affiché autour de 3,2% et ceci, déjà, on annonce, pour le compte de l'année 2019, une croissance au niveau de l'agriculture, environ 7 millions, donc, de tonnes de céréales sont attendues, donc, de cet investissement. Certainement, donc, que le monde paysan et situent, donc, les opérateurs économiques sur la chaîne de production agro-industrie et agro-alimentaire verront, donc, leur niveau, donc, d'intervention sur l'économie renforcée. Au-delà de ça, c'est également les Marocains qui vont trouver, donc, du job, si vous permettez l'expression, c'est le niveau, donc, d'employabilité, donc, du Marocain qui se verra, donc, améliorer, pour le compte, donc, de l'année 2019. Et en plus de ça, nous l'avons dit tantôt, il y a le volet social, c'est-à-dire l'analphabétisme qui, donc, sera corrigé, il y a également la religion. Il y a beaucoup, donc, de choses qui, donc, pourront changer pour le compte de l'année 2019 au niveau, donc, du royaume shérif. – Le Maroc projette également d'autres types de financements. Quels sont ces types de financements ? – Que certains observateurs qualifieront, peut-être, d'un peu bizarre, parce que lorsque le royaume a décidé, donc, de donner la lecture, donc, de ces autres financements, le royaume a affiché, donc, 500 millions, par exemple, pour le service militaire obligatoire. Donc, pour le compte de l'année 2019, 500 millions de dirhams iront, donc, pour ce service-là. On a environ 800 millions de maîtres comme de mosquées qui seront, donc, réhabilités pour un montant total de 700 millions de dirhams. C'est quand même important en ce qui concerne la religion dans ce pays-là. Il y a 304, voilà, 1 000 analfabètes qui seront en moins au niveau, donc, de ce pays-là. Je veux parler du royaume. Il y a aussi 600 nouveaux ambassades, donc, qui seront créées, enfin, renforcées, dont les capacités seront renforcées. On annonce aussi 568 diplomates à la retraite, et donc, ils pourront bénéficier de la geste du royaume. Et à tout ceci, il faut ajouter environ 9 119 agréments de taxi aux anciens combattants. Donc, les anciens combattants au niveau, donc, du royaume se verront, donc, une certaine lagesse au niveau du royaume. Et il ne faut pas oublier, hein, il y a 415 millions de dirhams pour, donc, le ministère délégué en charge, donc, des Marocains résidant à l'étranger, c'est-à-dire les Marocains qui ne vivent pas sur le sol marocain pourront, donc, bénéficier d'environ 415 millions de dirhams en ce qui concerne l'accompagnement de leur pays à leur mieux-être au niveau, donc, des pays où ils sont. Tout ceci permettra, donc, comme je le disais, tantôt de renforcer le niveau de vie, donc, des Marocains pour le compte de l'année 2019. En tout cas, c'est un investissement structurant, un investissement que d'aucuns auraient peut-être qualifié de gaspillage des ressources publiques, mais ici, la vie, donc, ne vaut pas, donc, cette politique austère que nous observons, ça et là, dans certains pays africains, et le royaume shérifien est en train de montrer le bon exemple en termes d'investissement sur le capital humain, mais aussi en ce qui concerne le sous-secteur social au niveau, donc, du royaume. – Merci, Kasimir Péhio, d'être passé avec toutes ces explications. Vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique, nouvelle économie qui paraît, à Kotonou, au Bénin. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika. – Sous-titrage ST' 501